Bonjour Malang Fadera, vous êtes secrétaire général du Parti démocratique sénégalais de Baguerre, responsable de l'UJTL. Déjà, comment analysez-vous la décision du président de la République du Sénégal de ne pas se présenter pour l'élection présidentielle de 2024 ? Écoutez, il a toutes mes félicitations, comme tous ceux qui sont épris de justice et de démocratie. Parce que si aujourd'hui on a un président de la République, malgré toute la pression qui pèse sur ses épaules venant des élus de son parti, venant des faucons de son parti, venant des gens qui veulent tout de suite bénéficier de la charogne, qui tournent autour de la charogne, qui en réalité voulaient garder le privilège en le poussant à bofler la constitution du Sénégal. Si malgré toute cette pression, le président de la République décide de respecter la charte constitutionnelle, moi je ne fais qu'apprécier justement cette décision à sa juste valeur. Donc pour moi, c'est tout à fait à son honneur d'avoir fait épargner le Sénégal ses biens de ce point. Parce qu'en réalité, qu'il avait décidé d'ébrouiller une nouvelle candidature anticonstitutionnelle, nous savons tous que le Sénégal sera justement dans une violence inouïe qui pourra tout de même entrer notre République dans des lendemains incertains. Est-ce qu'on peut dire que vraiment il a marqué l'histoire, le président Macky Sall ? Oui, mais effectivement, qu'on le veuille ou pas, mais cela ne veut pas dire que nous allons tout à fait dédouaner Macky Sall de tout ce qu'il a à faire, des actes qui n'ont pas été du tout démocratiques. Mais pour cet acte qu'il vient de poser, nous savons tous qu'il est entré dans l'histoire et qu'il marque grandement l'histoire. Et il marque aussi l'histoire avec sa plus belle manière. Et selon vous, Malang Fadera, comment le président Sall doit terminer son dernier mandat ? Organiser des élections libres et transparentes. Parce que déjà, si vous prenez le dialogue national, nous avons eu des accords sur pas mal de points. Mais il y a aussi des défis à relever. Et pour moi, ces défis à relever, c'est tout d'abord la question du bulletin unique. Nous devons aujourd'hui, le président Macky Sall doit faire l'honneur au Sénégal de faire de telle sorte que nous pouvons avoir un bulletin unique qui n'a pas été l'objet, qui n'a pas fait l'objet d'un consensus lors du dialogue national. Non seulement c'est pragmatique, c'est économique, et aussi ça peut épargner justement les citoyens de toutes sortes d'achats de conscience. Mais il peut aussi pousser les gens à revoir les modalités de contrôle de l'édifice électoral. Troisièmement, je pense que sur l'organisation des élections, par une personnalité libre, neutre et indépendante, veillez à ce que aussi nos ressources ne soient pas délépidées. Délépidées, parce que les gens, s'ils savent qu'ils sont en fin de rime, ils ont tendance, chacun d'entre eux, à vouloir chercher des subterfuges pour voir comment ils peuvent quand même s'enrichir davantage. Ils doivent veiller à ce que les ressources du Sénégal, comme il l'a dit, d'ici la transmission du pouvoir le 2 avril 2024, il veillera pleinement de tout ce qui lui revient de prérogative. Il veille à ce que nos ressources ne soient pas délépidées à la dernière minute par le seul prétexte qu'ils sont en fin de rime. Donc je pense que c'est tout ce qui nous reste, mais aussi faire de telle sorte que tous ceux qui souhaiteraient participer à une élection présidentielle, qu'ils ne puissent pas être bloqués. L'autre aspect, il nous a appelés autour d'un dialogue national, les engagements ont été pris. Il a pris lui aussi, il a réaffirmé qu'il respectera ses engagements et dès la semaine prochaine, il va renvoyer ses articles qui doivent faire l'objet d'une modification du code électoral à l'Assemblée nationale. Donc qu'il respecte les engagements de tous ceux qui ont siégé autour d'une table, malgré toute cette diabolisation inutile qui n'avait pas salué d'être, les gens ont décidé d'être des citoyens, les gens ont décidé de faire face pour sauver la République. Et voilà, donc je pense que ne serait-ce que pour respecter ces gens-là, il doit au moins se faire dilugenter l'envoi du projet de loi à l'Assemblée nationale. Et en ce qui concerne les détenus politiques, pour vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement ? Oui, mais écoutez, moi j'estime que là, moi je ne suis pas un juge, je ne suis pas du ministère de la Justice, mais tous ceux qui sont détenus politiques, moi j'estime qu'ils doivent être libérés. Mais tu as bien dit, détenus politiques. Mais quelqu'un qui a été, est-ce que moi, tu peux me demander, parce que tout simplement, je suis un astaire politique, je suis un opposant à Makissal, pour que je puisse te demander de libérer tous ceux qui ont volontairement attaqué la maison de Truy, tous ceux qui ont volontairement attaqué des biens publics, tous ceux qui ont volontairement attaqué l'université de Truy, de Dakar, dans ces positions, moi je suis un citoyen, je suis un républicain, ce que je défends, c'est que ceux qui ont été victimes de leurs opinions, ils doivent être libérés. Comme par exemple, les journalistes qui ont été victimes de leurs opinions, des prisonniers politiques, effectivement, doivent être libérés. Mais des gens qui avaient d'autres intentions que la simple manifestation, moi, en tant qu'acteur politique, même si je suis opposant, je ne peux pas plaider à ce que ces gens-là soient libérés. Parce qu'aussi, ils sont à un niveau d'information où je ne suis pas. Donc, ils ont la possibilité d'exploiter des téléphones, ils ont la possibilité d'exploiter des appels téléphoniques, ils ont la possibilité, voilà, d'explorer pas mal de pistes que je n'arrive pas à faire. Donc, ils ont des informations que je n'ai pas. Moi, je ne peux pas défendre à ce que tout le monde soit libéré. Ce que je peux défendre, c'est que ceux qui ont été victimes de leurs opinions, qu'ils soient libérés. Mais ceux qui ont été victimes d'un saccade d'un bille public, moi, je ne peux pas défendre à ce que je sois libéré, même si je suis un opposant. Comme dit le président, ils ne négocient pas avec ceux qui veulent installer le chaos dans le pays. Mais là, il a raison. D'accord. Malin Fadera, donc, après le dialogue, la révision du procès de Karim Aïsawa, de tant demandé et tant envisagé, que pensez-vous de ça ? Ce sera avant ou après l'élection présidentielle de 2024 ? Bon, la seule Maguissal peut répondre à cela. Mais ce qu'il faut, dans un premier temps, saluer, c'est que le dialogue national a fait des fruits, qui nous ont épargné un bain de sang. Si aujourd'hui, on ne s'est pas mis autour d'une table de dialogue, peut-être qu'on n'allait pas avoir ce résultat qui poussera le président Maguissal à ne pas se présenter à la présentielle de 2024. Effectivement, en principe, on ne doit pas féliciter quelqu'un d'avoir respecté la Constitution. Mais moi, je préfère féliciter quelqu'un pour avoir respecté la Constitution que de le dénigrer pour avoir respecté la Constitution. Et depuis hier, je l'ai théorisé sur ma page Facebook. Je pense qu'il y a des théorisants du KO qui, aujourd'hui, avec leur prémonition cataclysmique, veulent que ce Sénégal soit groulé. Mais si tu ne peux pas féliciter un président pour avoir respecté la Constitution, pourquoi tu dois le dénigrer pour avoir respecté la Constitution ? C'est pourquoi moi, je me suis dit qu'il y a des gens qui souhaiteraient, étant dans l'occasion, ils souhaitaient, au contraire, malgré tout ce qu'ils ont brandi en disant que le président de la République ne devait pas se présenter pour une troisième candidature. Mais en réalité, ils voulaient que le président Maguissal se présente pour que ce pays soit mis à feu et à fond. Et pour eux, c'est une possibilité pour qu'ils puissent quand même aboutir à leur fin. Et moi, je pense que c'est lâche. Ce n'est pas citoyen, ce n'est pas patriote. Donc moi, je pense qu'un patriote, si tu vois quelqu'un qui épargne le Sénégal des pertes de vie humaine, tu ne dois faire qu'à applaudir. Parce qu'en réalité, ils pouvaient au moins se présenter. Il faut considérer de la vérité. Ce n'est pas parce que la Constitution lui permet, mais ils pouvaient au moins bafouiller la Constitution à nos risques éthérés. Si il ne l'a pas fait, moi, je l'encourage et je le félicite. Même si en principe, on ne doit pas féliciter quelqu'un pour avoir respecté la Constitution. Donc aujourd'hui, le dialogue, il nous a permis non seulement que le Sénégal puisse au moins se résoudre, parce que le Sénégal, il faut le préciser, donc le Sénégal est signataire des chartes internationales. Et dans notre point, dans la préambule de la Constitution, et à son article 98, il est clairement établi que les conventions et les pactes qui sont régulièrement signées ont une valeur supranationale sur nos lois. Karimouade a gagné 14 procès à l'international. Et malgré tout, le Sénégal a décidé d'être un État voulu pour notre qui ne respectera pas sa signature. Si le dialogue nous a permis, aujourd'hui, à ce que l'État du Sénégal puisse reculer pour respecter sa signature internationale, moi, je trouve que c'est vraiment un bon signe pour la démocratie, pour la vitalité démocratique. L'autre aspect, c'est que ce dialogue national, les gens parlent du rétablissement des droits de Karimouade. Les avocats de Karimouade, ils sont revenus sur ça. Karimouade avait recourri ses droits civiques et politiques depuis le 21 août 2020. Parce qu'il faut le préciser, donc la tâche des droits civiques et politiques, comme il l'a précisé à son article L30 électorale, et il est limité sur cinq ans et Karimouade avait déjà pris plus de ça. Donc ça ne nous concerne pas. Mais n'empêche, c'est une ouverture qui thème aujourd'hui à d'autres candidats, comme Khalifa Ababa Karsal, de particulier à une trétentielle. Et je pense que tout cela, c'est des fruits du dialogue qui ont fait pas mal de polémiques de la part d'une certaine opposition. Donc pour moi, le dialogue a non seulement terminé à l'État du Sénégal aujourd'hui de revoir sa position intérieure, qui a été une position vraiment d'un État voulu, qui ne respecte pas sa signature internationale, mais aussi a permis à d'autres candidats d'entrer dans le jeu politique. Pour moi, ce dialogue-là aussi, à mon sens, je ne peux pas comprendre. Comment on peut aller vers une compétition et qu'on appelle à discuter des règles du jeu, que tu as tu l'office ni par cible ? Vous voyez que ce dialogue nous a permis aujourd'hui de régler la question du parrainage, qui tourne autour de 0,6 à 0,8% du fichier général des électeurs aujourd'hui. Mais aussi, le parrainage des élus, avec 8% des députés correspondants, à 13 parlementaires pour la telle législature. La question de la caution aussi est réglée lors de ce dialogue national. Il s'est retenu pour 30 millions. La question des droits civiques et politiques, notamment avec la modification de l'article L28 à l'énéal 3 du Code électoral, la modification de l'article L29 du Code électoral, qui intangue la limitation de l'inégibilité permanente. Donc, la question aussi de la candidature du président sortant, qui n'a pas été réglée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous reprochait ? Il y a quelqu'un qui a dit que ce dialogue était un prétexte pour les jolies, mais aussi pour valider la troisième candidature de Makissar. Et aujourd'hui, hier, Makissar l'a démenté en disant qu'il ne sera pas candidat. Finalement, qu'est-ce qu'on nous reproche ? Antérieurement, il y avait Mimitouré qui nous reprochait d'être un co-organisateur du dialogue national. Barthélémy Diaz l'a démenté en disant qu'il a été l'initiateur du dialogue. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on nous reprochait, les Sénégalais se retrouvent justement en un bon jour, que tout ça n'est basé que sur un tissu de mensonge. Et vous préparez le retour de Karim Maïsouad, l'investiture de votre candidat. C'est pour quand ? Oui, le PDS se prépare. Bon, une date n'a pas été retenue, parce que vous avez vu que suite à la déclaration du président de la République, le porte-parole du PDS, le PDS, a sorti un communiqué pour appeler les Sénégalais déjà à rejoindre le meilleur candidat, qui est Karim Maïsouad, parce que moi, j'estime que tous les critères qu'on peut s'attendre d'un président de la République, mais écoutez, le gars, il l'incarne parfaitement bien. Il est d'une bonne moralité, il a un cadre d'adresse, il est expérimenté, il n'est pas bavard, et il est pragmatique. Et je pense que c'est ce profil-là que nous cherchons. C'est pourquoi, dans le communiqué du PDS, le porte-parole a pris la nécessité d'inviter les Sénégalais à sauver notre République. Et autour de Karim Maïsouad, donc, dans la même foulée, il a annoncé la tenue du congrès d'investiture, et ce n'est pas une première pour le PDS, il faut le rappeler. On l'avait fait en 2015. À l'époque, on devait tenir la présidentielle en 2017, parce que du fait que Maïsouad n'avait pas tenu son engagement, voilà, en se basant sur le Conseil constitutionnel, finalement, cette présidentielle était tenue en 2019, mais initialement, il était retenu pour 2017. En 2015 déjà, le PDS avait fait son congrès d'investiture au Karim Maïsouad et passait au Lama. Donc, cette fois-ci aussi, on va faire la même chose, parce que nous sommes un grand parti, nous ne bafouons pas les règles du jeu. Donc, pour chaque présidentielle, nous allons faire, nous allons tenir un congrès d'investiture où les gens aussi auront la possibilité de dire qu'ils sont candidats. Et la majorité va définir comment on l'avait fait en 2015, parce qu'il faut préciser qu'en 2015, il y avait les Kandial qui étaient candidats, il y avait l'autre-là, comment il s'appelle, Ndiaye, Stoling Bakendien, qui était candidat. Et finalement, c'est Karim Maïsouad qui est passé cette fois-ci aussi. Il ne manquerait pas certainement de candidats, mais dans tous les cas, nous savons tous que Karim Maïsouad gère la totalité du suffrage, l'ingrable de suffrage de ce qui sont du PDS et l'espoir de notre parti. Donc, on va le faire. Et pour vous dire que nous sommes un grand parti, nous sommes le seul parti qui a osé, dans ce contexte-là, à s'organiser, à organiser un renouvellement. Nous en sommes presque à la phase terminale et bientôt, vous allez voir que nous allons régler tous ces détails-là avant d'arriver à la présence de 2015. Aujourd'hui, nous avons toutes les cartes à notre disposition pour reconquérir le pouvoir. Je vous rappelle que quand on est parti aux élections locales, Karim Maïsouad n'était pas sur le terrain, Abdelham Maïsouad n'était pas sur le terrain, on n'avait pas compétit presque dans 16, je ne sais pas, 14 ou 16 départements, on n'avait pas compétit dans plusieurs collectivités territoriales et on s'est retrouvés plus ou moins avec 500 000 voix. La coalition EASKANU qui a été la coalition XXXL composée de PASTEF, composée de Taho Sénégal, composée de PUR, composée des autres partis, c'est retrouvé avec 700 000 voix. Donc, si Karim Maïsouad descend sur le terrain, mais sans doute, vous savez très bien que nous pourrons même gagner les élections à partir du premier tour, moi j'en suis convaincu. Voilà, Mme Moufadéra, peut-être dernière question, la candidature d'Ousmane Sonko qui pose toujours problème, que pensez-vous de ça ? Bon, là, c'est à la justice d'apprécier la candidature de tout un chacun. Moi, ce que j'aime, c'est que chaque citoyen a le droit d'aller déposer sa candidature. C'est au conseil constitutionnel de voir si les candidats qui ont déposé leur dossier ont rempli tous les critères d'éligibilité. Si quelqu'un n'a pas rempli les critères d'éligibilité, je pense qu'effectivement, il ne s'est pas validé. Mais si rempli les critères d'éligibilité, je ne vois pas en quoi les gens doivent se poser à sa candidature. En fait, Sonko disait que ce dialogue, c'était pour écarter sa candidature et tout le confirme, en fait. Oui, il a tout foutu, il a tort. Qu'est-ce qu'il nous reprochait ? Il nous reprochait que c'était pour l'isoler, un. Deuxièmement, pour valider la candidature de Macky Sall. Est-ce que Macky Sall avait annoncé qu'il serait candidat ? Non. Il a clairement dit qu'il ne sera pas candidat. Donc, ce qui veut dire, Sonko a tort de nous avoir reproché de s'organiser pour l'isoler et pour valider la candidature de Macky Sall. Deuxièmement, si nous le suivons dans sa logique, est-ce que lui, il avait participé en 2019 à la présidentielle pour compléter contre ceux qui ont été injustement écartés ? Parce qu'il faut rappeler qu'en 2019, il y avait un regroupement de l'opposition appelé C25. Sonko a été le signataire de la charte du C25. Idrisset a été signataire. Moudi Kenya a été signataire. Issa Sall a été signataire. Qu'est-ce qui a été retenu ? Ce qui a été retenu, c'est que tant que tous ces 25 candidats injustement écartés ne sont pas réintégrés, personne parmi ceux des 4 qui ont été validés ne doit pas signer à la présidentielle. Qu'est-ce qu'on a vu ? Sonko s'est levé, l'armée est allée battre la campagne. Donc, à l'époque, nous, malgré qu'on s'est vu injustement écartés de la présidentielle, est-ce qu'on lui avait reproché d'être un dîner ? Est-ce qu'on lui avait reproché d'être un traître ? Quelqu'un qui n'a pas respecté sa signature, il s'appelle comment ? Il s'appelle tout simplement un traître. Et malgré tout, on ne lui a pas reproché d'être un traître. Vous savez, il a parlé de la transgression, de la barrière de la psychologie, de la peur, mais il faut qu'il comprenne eux aussi que cette démarche-là qu'ils ont pour terroriser les gens, pour que les gens n'aient pas à l'indépendance de poser leur acte politique indépendamment, mais ils se trompent, ce n'est pas parce qu'on partait les mélodies qu'ils ne doivent pas dans la pratique, que personne ne doit dormir. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas participé à un dialogue que personne ne doit pas participer. Pour qui ces gens-là se prennent, pour penser que, pour leur volonté, leur désir et leur caprice doivent nous servir d'une religion, doivent nous servir d'une Bible ou encore d'un Coran. Mais c'est mal connaître le PEDES. Nous prenons nos responsabilités, nous assumons nos actes, et ce n'est pas quand même des cris de crocodile qui pourront quand même nous perturber dans notre démarche de reconquêtue du pouvoir. Nous savons ce que nous devons faire, et nous le faisons parfaitement bien, sans plus. et nous allons vivre à ce que la paix règne dans ce pays-là. Le PEDES a une trajectoire historique différente des autres. Jamais, jamais au plus grand, nous ne participerons à ce qui va brûler ce pays-là. Jamais. Abdoulaye Wad, même à l'époque, étant en prison, il dialogait. Étant en prison, il acceptait de dialoguer. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons quand même faire l'exception de notre tradition de dialogue. Donc, le PEDES continue à être un parti de dialogue. Merci beaucoup, Malang Fadera. Je vous remercie pour la disponibilité. C'est mon titre, merci. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général du Parti démocratique sénégalais de Baguère, responsable de l'UJTL. Merci beaucoup, Malang Fadera. Merci, Dekouba.